Musique 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 Hey Michel j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Idols Musique J'en ai marre de dire ça au bout d'un moment que J'arriverai plus à dire autre chose Nan mais euh Ne vous inquiétez pas c'est peu grave Du coup On avait fait la fin du chapitre 6 et le chapitre 7 Aujourd'hui on fait le chapitre 8 C'est logique n'est-ce pas ? Donc c'est parti Chapitre 8 trésors volés Tu l'avais déjà oublié C'est fort C'est fort La porte de ma chambre s'ouvre avec fracas Ma cousine fait irruption Ça commence déjà Dans ma pièce alors que je suis en train m'habiller Qu'est-ce qu'il se passe ? Colin m'a envoyé un message Je repose sur mon lit de la jupe que je m'apprêtais à passer Que dit-il ? Qu'il est toujours très énervé par ce qui s'est passé au bain hier soir Je comprends Nous avons guère eu le temps de nous apesantir Enfin Ça commence bien Vraiment très très bien Sans question la veille Claire et moi avons dû passer dans la zone réservée aux femmes pour nous doucher et nous rhabiller Pendant ce temps les 5 garçons et leurs managers se sont rendus dans la zone réservée aux hommes Ils y ont donc attendu Ils y ont attendu Ils y ont attendu la police Alors que ma cousine et moi nous sommes rentrés à l'appartement Nous aurions voulu attendre Mais Colin nous a dit que ce n'était pas la peine Vu la façon dont il s'exprimait nous avons dû plus prudents de ne pas insister Et nous n'avons plus une nouvelle depuis Je n'ai pas osé envoyer un message à mon cousin Et Claire qui s'endort comme une masse dès que sa tête touche un oreiller Et est très vite parti pour le royaume des songes Moi j'ai mal dormi avec tout ça on va dire Je vois la dernière fois j'avais dit autre chose mais Je sais plus du tout Et puis le contre coup du décalage de l'arrière qui se fait sentir après une semaine sur place ne m'a pas aidé Je me réveille en effet sans raison au milieu de la nuit et j'ai eu mal à voir dormir Voir n'y parvient pas On passerait bien à leur appart ce matin avant d'aller à la fac histoire que Colin nous en disque plus Et puis il faut qu'on l'empêche de trop stresser ou de trop énerver quand même car c'est mauvais pour lui Déjà qu'il est adepte des prises de tête d'habitude Face aux caméras ce n'est pas cette raison que j'ai de lui En tant que leader et face du groupe Colin dégage au contraire beaucoup d'aisance, d'assurance et de charme Mais c'est vrai que si je creuse ma mémoire pour me rappeler mon cousin quand il était petit Il s'inquiétait souvent très vite et demandait toujours l'autorisation aux parents Ouais c'est la même chose avant de faire des choses Bonne idée allons-y On pourra peut-être le réconforter un peu comme ça Ou proposer notre aide Même si on vient de débarquer à Seoul et que je n'y connais rien Oh et à défaut du reste on pourra au moins offrir un soutien moral Allez on s'habille au pas de course alors Jette un goût d'oeil par la fenêtre vers le ciel plombé de gros nuages gris J'imagine qu'il fait encore tauride dehors Ah ça oui Un portant précieux ventilateur Alors que ma cousine fait volte-face pour ce précipiter hors de ma chambre je l'arrête Tu crois qu'on aura le temps de faire ce crochet avant d'aller à la fac ? Enfin il ne faut pas oublier que nos cours commencent aujourd'hui On tracera, ne t'en fais pas Sur ces bonnes paroles, Claire quitte ma chambre Mû par le vif argent qui coule dans ses veines Lorsque nous sortons de la bouche de métro nous sommes accueillis par un véritable délige Ouf j'y suis allé vraiment pas du tout Oh zut La petite c'est plutôt en juillet ou qu'on a ces affaires Tour en ciel et souvent le soir Du coup je n'ai pas pensé au parapluie Pour nous beaucoup de coréens prévoyants sortent eux des parapluies Pour s'aventurer dans la rue La majorité des hommes sont en costume pour se rendre au travail Et les femmes sont toujours habillées et maquillées de façon impeccable Elles sont perchées sur des talons Oh wow Ils portent des jupes très courtes, des jouets de jouets et leurs cheveux semblent passer entre les mains Pourquoi je bug comme ça ? C'était juste entre les mains d'un coiffeur oui Lorsque je me prenne dans les réussies en comparaison avec les coréens si pimpantes et élégantes J'ai l'impression d'être vêtue comme un sac Un homme d'un certain âge me pose sans excuser pour quitter la station et je fais un pas de côté pour me rapprocher de ma cousine On fait quoi alors ? Je profite que nous soyons encore à l'abri un instant pour ressortir le ventilateur de J.A. dans mon sac Entre l'humidité torré de l'air et de... J'en ai marre ! Et l'inverse J'ai l'impression de me noyer en respirant C'est parti pour durer une petite heure je pense Donc soit on rebrousse chemin, soit on fonce On a pas besoin de me dire quelle option on préfère, je la connais Je crois qu'on pourra demander une serviette à prêter à Colin ? Oui, sans problème Mais les vêtements c'est juit avec la chaleur de toute façon Donc quoi qu'il arrive on se rendra pas à la fac trempée comme des soupes, ne t'inquiète pas Ma cousine me saisit la main Allez ma petite Minachan, on galope ! Cette expression elle est magnifique Enfin cette phrase plutôt, c'est pas une expression Je n'ai que le temps de ranger le ventilateur portable et de refermer mon sac avant qu'elle me tire en avant sous la pluie diluvienne Ce changement me fait peur d'un coup Bonjour, entrez ! Minachan s'efface pour nous laisser pénétrer dans le vestibule Ouais, j'ai buggé Oh, vous êtes toutes mouillées Oui, nous n'avons pas prévu le parapluie alors pas le choix Tandis que nous nous baissons pour ôter nos sandales, la voix douce de Minachan s'inquiète de nous Vous risquez d'avoir froid avec la climatisation, je vais aller vous chercher des serviettes On pourra aussi vous prêter des parapluies s'il peut encore Oui, avant que vous partez J'ai buggé Vous ne voudrez pas vous ennuyer, ça fait trop de la meuf timide, non, ce serait gentil de ta part Je relève la tête pour le regarder et Minachan me sourit gentiment avec un léger signe de tête Ce n'est rien Il quitte ensuite le hall d'entrée alors que je réprime un frisson Il a raison, avec la clim dans l'appartement, il fait froid et mes vêtements tremplés collés à ma peau me donnent la chair de poule Claire de son côté se frotte déjà vigoureusement les bras dans ses mains pour les rires Non, c'est ? Pour les rires je fais, ouais, c'est ça Il n'a pas l'air... Il n'a pas l'air ennu... Oh, putain, je ne sais plus, pareil Il n'a pas l'air ennu qu'on débarque à une heure si matinale, c'est déjà ça ? C'est vrai, mais ça, c'est lui Hum... Il me tient, il est très gentil A mon avis, même si ça a dérangé, il ne nous dirait pas Deux minutes plus tard, une chaîne revient avec deux grandes serviettes et plonges qui nous tend Je me roule dans la mienne avec gratitude Merci beaucoup Ce n'est rien Vous voulez entrer dans le salon ? Oui, mon frère est là ? Ouais, il finit de s'habiller, il va arriver Je confonds les merdes, ça y est Ça devient grave, vraiment, hein ? C'était mieux quand je n'étais pas en cours, finalement Nous suivons une chaîne jusqu'à la pièce à vivre Nous y tombons sur Daniel, une tasse à la main Il nous accueille avec le sourire comme s'il était tout à fait normal que nous surgissons dans son appartement le grand matin Son appartement, je ne sais pas parler, vous avez compris de toute façon Il porte un sweatshirt oversize et les cheveux lâchés sur ses épaules C'est extrêmement rare de ne pas l'avoir coiffé Et j'ai vraiment l'impression de l'avoir pris au seau du lit, son intimité la plus complète Bah, il n'a pas l'air sinon, regarde Bonjour les filles, vous avez bien dormi ? C'était chouette, c'était chouette que vous soyez venu avec nous dans les baguères Je voudrais vous refaire ça prochainement Ça fait bizarre parce que c'est vrai que je suis allé avec Ginny la dernière fois Ça me fait bizarre, j'ai l'habitude déjà avec Daniel Bah après je serai plus, ce sera moins bizarre Parce que j'aurai tout fait avec les deux Bref, c'était pas le sujet Avant que nous nous puissions lui répondre, Manage Urban fait éruption derrière nous Il lui parlait qu'on a lui souri de nous voir Heeeeh, c'est trop bien Nous sommes venus aux nouvelles Il n'y avait pas de fan dans la rue devant l'immeuble donc personne ne nous a vus D'accord, dans une heure nous devons partir pour une apparition publique Nous ne comptons pas nous déterminer et nous commençons les cours à la fac de toute façon Manage Urban hoche la tête, il parait fatigué sous son air avenant Notre manager vit dans un appartement de saufs-imeuble aussi donc c'est pratique pour lui Comme il doit toujours venir nous chercher, nous ramener et veiller sur nous Moi je... Bah moi j'ai rien de faire le tour de mes cactus pour les saluer Toujours ces coccolens un peu déstimilisants Si tu veux, tu peux aller leur dire bonjour aussi Minachan Ah, vous êtes venus alors C'est que je te joie Colin interrompt ma conversation avec Agnès en apparaissant à son tour de Sanu Eh bien oui, je t'avais dit qu'on arrivait Comme il était très tôt, je n'étais pas sûr Mais jamais trop tôt pour mon chéri Ouais, bah un peu tu vas pas aller le voir à 3h du matin quoi L'arrivait son frère en quelques pas et passe les bras autour de lui Colin toutefois la repousse Tu es tremplé et tu es tremplé Tu es tremplé et glacé alors bas les pattes tant que tu ne seras pas sèche Faussement indigné Claire, mets les poings sur ses hanches C'est comme ça que tu accueilles quelqu'un qui a bravé un déluge terrible pour foncer à ta rescousse ? A ces mots Colin passe une main à l'as sur son visage Avant de se laisser tomber sur un des canapés Oh j'aime pas les deux questions Non mais parfois les options elles sont pas Merde, elles sont pas fifoules Fifou Vous savez qui a fait ça ? Les premiers résultats de l'enquête de police que je viens déjà de recevoir disent qu'il s'agit d'une employée des bains Ils ont un double pour ouvrir les casés bien sûr Sans doute une nouvelle employée qui avait été engagée il y a 2 semaines seulement Elle faisait le service de nuit mais elle a disparu en plein milieu juste après le vol C'est donc pas difficile d'additionner 2 et 2, ça fait 4 Pardon Mais pourquoi une employée aurait-elle fait ça ? Elle devait bien savoir qu'elle allait perdre son emploi ensuite Et sur ses fonceaux, elle rajoute un doigt devant elle Pour revendre ce qu'elle a volé dans son chair ? Sans doute une saseigne qui s'est fait embaucher là à exprès pour pouvoir prendre nos affaires Mon cousin a parlé d'un tour tendu Et on se dit que c'est sans doute une saseigne de... J'y a fait soudain Sans rire dans ce salon le visage fermé Attention il va râler Non je sais plus en fait Mais j'espère pas parce que je suis pas prête à... Ok Il ne jette pas un gars comme si nous n'hésitons pas là Il se focalise tout de suite sur manager Pan à la face Ah si c'est vrai il va râler T'es chiant Alors la police a fait son taf, du nouveau ? Non rien encore malheureusement Nous savons que c'est a priori l'employé qui est parti cette nuit sans revenir Nous suspectons qu'il s'agisse d'une saseigne mais... Ça y est mes vidéos comment... Ça y est c'est la limitation des vidéos à cause des GIA Vous êtes prêts ? Non mais vous inquiétez pas je suis habituée Putain qu'ils s'activent... Et je vais je sais même pas faire ça moi Putain qu'ils s'activent bordel Non Cette fille a dû donner un nom à montrer un visage Alors comment ça se fait qu'ils ne m'ont pas encore retrouvé ? Ils ont eu toute la nuit pour aller la déloger chez... Je t'ai compris Et tout le monde va rester là les bras ballons Bah vas-y écoute GIA s'exprime d'une voix très irritée et très agressive Attention à Soda montait de moins 10 crans dans la pièce J'ai l'impression que si la poudre vient d'être parsemée Parsemée Partout et qu'elle va exploser si on manquera qu'une allumette Je n'ose pas ouvrir la bouche ni même regarder GIA de façon trop appuyée Moi je vais quand même dire ça quand même Je vais quand même dire ça quand même Je dois être compris Manage Urban est plus âgée que lui Et GIA ne manque pas le respect qui lui est dû selon les règles en Corée Bon ça encore... Moi je suis française jusqu'à la preuve du contraire Du coup voilà Mais j'ai l'impression que le manknaé de Surtstar n'est pas vraiment le coréen type qui respecte sa réarchie Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement ? On ne va pas aller la traquer dans la rue avec des portraits robots... Tu n'es pas la seule énervée par cette histoire Je te rappelle que nous y sommes pour rien alors tu peux baisser le temps avec nous Colin serre les mâchoires, GIA serre les points J'avais disparu dans un trou de souris Non mais c'est juste que bon... Vous avez deux personnes devant vous là qui vont traverser la pluie juste pour vous donc euh... chute ! Je crois que Claire darde un présent sur Chia Un regard à sa sein et j'ai peur que ça envenime encore la situation Mais le manknaé de Surtstar se contente de lever le menton Si c'était ton casier qu'on avait fouillé et dérobé des trucs, tu aurais peut-être l'air plus concerné Je suis concerné, c'est aussi mon ami J'arrose les épaules avant de tourner les talons Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il a l'air mieux comme ça ? Claire s'adressa à son verre en français Ne vous disputez pas s'il vous plaît Gini ! Excusez-moi, j'aime pas sa tête comme ça, ça me fait du mal, ok ? Je me mets le temps là, donc j'enregistre sa tête Gini ! Gini, en provenance du couloir, là où je suppose que leur chambre se trouve, se heurte presque à Gia à l'entrée de la pièce Ça ne sert à rien de vous déchirer pour ça, ça ne vaut pas la peine Si, ça vaut toutes les peines Gia passe un bras fraternel autour des épaules de Gini Derrière les verres de ses lunettes rondes, les yeux dorés du danseur me paraissent hurler de rouge Contre Gia, il ferme les paupières Annel traverse la pièce en quelques bons et va superposer ses bras à ceux du chanteur pour entourer Gini Non, je l'imagine en train de sauter D'accord On lui a volé son collier Mais je suis carquille Tu vois ? Gini m'a dit que c'était un porte-bonheur pour lui, un cadeau que sa mère lui a fait avant qu'il ne parte à Séoul Il devait énormément y tenir Je me sens réellement désolée pour lui Là on est pour jouer Tantantant Je sais pas quoi dire pour aider Entre Gia et Niel Entre Gia et Niel je visualise le visage altéré Triste de Gini dont les yeux sont toujours fermés Et donc ce serait bien que quelqu'un se bouge le cul pour le retrouver Toujours dans la douceur Jingsong Il tient vraiment beaucoup C'est bien ça Il faut absolument remettre la main dessus Nous allons laisser la police faire son travail Car elle est mieux placée pour y arriver que nous Malheureusement nous avons pas d'autres recours pour l'instant Il a l'air lui aussi désolé Et en plus je vais devoir vous demander d'aller vous réparer pour partir Nous ne pourrons pas annuler l'organisateur ne comprendrait pas Gia ouvre la bouche comme pour rétorquer quelque chose Le regard plus intensif que jamais Le visage plein de désapportation Il renonce toutefois à parler et se borne à secouer la tête Ses mèches noires dansent devant son visage et Euh avec toujours un brin d'agressivité Je ne sais pas parler mon habitué Il guide ensuite j'ignore de la pièce Et les deux disparaissent dans le corridor Colin se lève quant à lui du canapé et une main dans les cheveux et il soupire Il me fatigue Il reprend ensuite son attention sur ma cousine et moi Bon je vais vous breter un truc à vous mettre pour que vous ne sortiez pas trempé comme ça Genre un suture Ça me fera office de robe, ce sera parfait Je suis plus petit que que l'un donc si vous en voulez plutôt à un mois Une chaîne est si discrète que je n'avais pas vu revenir dans la pièce C'est très gentil je veux bien Voilà, comme ça on a une chaîne parce qu'il est tout bien Bon comme ça vous avez une chaîne aussi Non mais je pense que c'est ça mais euh Je ne vois pas de chose vu que c'était par rapport à lui Enfin bref, je t'en apporte plusieurs alors comme ça tu pourras choisir Pas besoin pour moi car je vais plutôt mettre un habit de youyou Ça me rappellera mes années de bébé quand je mettais ses anciens une grenouillère Pas de soucis Vous voulez venir dans les chambres pour vous changer ? Une chaîne rougie en prononçant ses mots un peu embarrassé et ne regarde pas non plus Colin et moi partons dans une chambre et euh Ça marche, allez Minasan C'est peut-être l'un d'un d'un d'un, ok je vais le sauver Allez Minasan car il ne faut pas les mettre en retard Oui non, tout est déjà assez compliqué comme ça aujourd'hui sans rajouter ça Les deux garçons nous guident vers ce fameux couloir dans lequel les autres ont disparu un peu plus tôt Mon coeur bas Lala je vais y voir une chambre Je vais entrer dans la chambre de Star de Kpop Non mais j'allais vraiment dire lala je veux voir une chambre Une chambre, yes ! Je dois être en train d'halluciner Si je rêve, faites que je ne me réveille pas Colin et Minasan nous mènent tout au bout d'un couloir Du couloir Ça va me sévoquer Leur chambre est toute petite, un lit double prend presque tout l'espace disponible dans la pièce Il est flanqué de deux tables de chevet couvertes d'objets Je n'ai pas vraiment le loisir de détailler ceux-ci Déjà Minasan se dirige vers un placard encastré qui fait toute la longueur d'un mur Ce qui m'arrive Colin ouvre le placard jumeau sur le mur en face pour donner des vêtements à sa soeur Minasan fait un pas de côté pour me laisser m'approcher de la porte coulissante Maintenant grande ouverte de la garde-robe Tu peux prendre celui que tu veux Merci beaucoup J'examine les habits qui s'alignent sur des cintres et des planches devant moi Je connais certaines tenues d'un style particulier un peu hipster, de photos ou vidéos que j'ai vu Je serai devant les plus constellés de petits pois au porteur de cet écho Le dressing de Minasan est tout à fait à son image Adorable Je tends le doigt vers un suture qui me parait léger pour aller avec le temps étouffant Celui-ci ? Minasan acquiesce en le décrochant pour me le confier Je vais aller vous chercher un sèche cheveux aussi Minasan se faufile lors de la pièce Tiens Yoyo, c'est quoi ces petits paquets de toutes les couleurs qui sont collés sur les portes de ton placard près du lit ? Ce sont des petits mots de Huncheon Tous les matins avant qu'on parte à l'agence, ils glissent un post-it avec un petit mot gentil sur nos oreillers même sous celui de Juna On les trouve le soir en rentrant et je colle les miens là Comme ça je les ai à côté de moi quand j'ai envie de les relire, de me remonter morale ou autre C'est super gentil Ouiii Attends je ne l'avais pas eu en plus pour la dernière fois Ah si je l'avais eu, j'ai eu les deux, c'est vrai Il est trop mignon Je ne devais même pas m'avancer pour lire ce qui est inscrit sur les petits papiers même si j'en brûlerais d'envie Au fait, pourquoi même sous celle de J.I.Yoyo ? Minchan et J.I.A. ne s'entendent pas ? Si, enfin c'est surtout que Minchan est un peu intimidé par Junard Même depuis tout ce temps Et Junard ne fait pas très attention à Minchan, genre avec son chien comme vous l'avez vu Il s'en fiche par exemple complètement que Minchan est très peur des klebs Des chiens Quand il l'a mis ici Et de son côté, Minchan a un complexe d'infériorité par rapport à J.I.A. je pense Colin s'interrompt lorsque les pas de Minchan s'attendent devant la porte Voilà, si vous préférez, je peux aussi vous montrer la salle de bain Bonne idée, vas-y d'abord Minachan, j'allais dire Minchan du coup Papa et Maman ne seraient pas contents si on ne prenait pas une soin de notre cousine adorée, isolée en Corée du Sud Je remercie Claire Mais du coup j'ai Claire Je pense Je suis bien décisant mais je pense que oui Je suis ensuite Minchan hors de la chambre laissant mes cousins ensemble Lorsque je sors de la salle de bain un peu plus tard, je manque de heurter à Niel Oh tu étais dedans, j'allais entrer sans savoir Je pensais aussitôt Heureuse que le timing n'ait pas permis cela car je ne sais rien pas ce que j'aurais fait Tu es au haut de Minchan, il va bien sur toi Tu veux voir ma chambre aussi, elle est juste à côté de la salle de bain Il n'y a pas de ma réponse pour ouvrir la porte qui jouxte celle de la salle d'eau La chambre de Niel est toute petite minuscule elle-même Tout juste assez grande pour caser son lit d'une personne Il y a des vêtements partout sur le lit en question et à terre tout autour Tu fais un trinence de garde-robe ou ? Elle ne me regarde avec des yeux étonnés Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il y a des vêtements de tous les côtés Il secoue la tête avec le sourire C'est mes chocolats balais ses épaules Ah non, c'est parce que Junseong n'est pas encore venu ranger C'est pour ça que j'ai une chambre toute seule, les autres n'aiment pas retrouver mes vêtements partout Junseong est un maniaque du rangement Alors il passe dans ma chambre pour tout remettre en place Je crois que rien que l'idée qu'il y ait des habits et qu'ils ne soient pas dans leur armoire Elle le rend un peu malade Mais je sais pas comment ça se fait, je me rends pas compte quand j'en sors autant Parfois j'ai l'impression qu'ils doivent se glisser hors de mon ou la carte tout seul pour prendre leur aise dans ma chambre J'ai ri à cette idée Bon bah j'ai encore eu le... Alléel ! Ah oui, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il était gauche, j'ai fait... J'ai dit ça parce que je suis le droit de faire, mais en vrai je m'en fous Ritien, comment ça se fait que tu n'aies pas de cactus ici ? C'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans la chambre Et les cactus ont besoin de lumière pour bien pousser Alors je les mets dans des endroits qui leur conviennent mieux Mais je ne peux pas les placer n'importe où car une song a peur des caisses C'est vrai qu'ils ont tous des phobies chelou Il a peur qu'ils louent trop la peau avec leurs piquants C'est pour ça que je n'ai jamais... Il n'a jamais voulu se faire percer les oreilles, il a trop peur de tout ce qui peut lui transpercer la peau J'enregistre l'information que je n'avais jamais lu nulle part Il me semble qu'il dit en interview avoir peur des abeilles et des guêpes Mais je n'aurais jamais pensé que c'était pour cette raison Mon regard tombe alors sur la table de chevet quand c'est tant bien que mal entre le lit et le mur Au milieu d'un fouillis d'affaires, je remarque un gros bocal rempli de petits papiers or colorés Je comprends qu'il s'agit des post-its de Im-Chan Sur l'extrême bord du meuble, des petits animaux amusants sont alignés en rang Leur hard est surcrenant puisque visiblement Aniel n'a aucun sens de rangement Quels sont ces petits animaux sur la table de lune ? Ce sont des câbles bits Tu peux les mettre sur le câble pour charger ton téléphone Ils sont trop mignons alors que je les collectionne même si je ne me sers pas de tous puisque je n'ai qu'un seul smartphone Tu en veux un ? Je peux vraiment ? Oui j'en ai plein Lequel tu veux Minachan ? J'examine les petits animaux qui paraissent prêts à bondir de la table de nuit J'ai fini enfin par me décider Je trouve que j'avais pris la loutre à ma femme et cette fois je vais prendre le chat Mes chats sont très bien réussis je trouve, il y en a plusieurs J'en ai donné un In-Chan aussi Tiens tu peux l'avoir alors Aniel me tend le petit objet avec un gros sourire et je le remercie T'es bon ? Madame Urban s'arrête sur le pas de la porte Il va falloir qu'on y aille alors j'espère que tu es prêt Madame Urban a parlé gentiment Je me demande néanmoins ce qu'il a pensé en nous voyant tous les deux dans la chambre d'Agniel Je baisse les yeux Oui j'arrive Je n'ai plus qu'à attacher mes cheveux C'est pour ça que j'allais dans la salle de bain quand j'ai rencontré Minachan Je sortais de la salle de bain Je préférais préciser pour que Madame Urban ne se m'apprenne pas Quand elle me tient de l'issue en ce moment Oui ma cousine ? Elle patiente dans le salon Bon alors je vais t'aller manger en attendant Aniel quitte gracieusement sa chambre Ne me voyant pas y rester seule je lui embattre le poste ou le regard de la nature pad Aniel se dirige immédiatement vers la cuisine semi-ouverte Je rejoins quant à moi Claire sur le canapé Je me demandais ce que tu faisais J'étais harponnée par Aniel entre la salle de bain et ici Ma cousine me donne coup de coude dans le flanc Ne fais pas comme si ça te plaisait On se souvient de combien tu as aspiré de te faire Un harponnée par amante de sorcières quand tu arrives assez à Paris Claire Aniel sort au même moment de la cuisine La coucoubre en tient à la main Oh non ce moment Il croque dans une extrémité comme si il mangeait une banane non épluchée Il y a le regard vu sur l'écran de son téléphone arrive dans un salon à un grand enjambé par le couloir Il y rentre presque en collision avec Aniel à l'entrée Lorsqu'il lève les yeux vers le visuel il fait un bond en arrière il manque de lâcher son téléphone Pardon je savais pas que tu allais venir Elle cache son concombre derrière son dos Claire fait une drôle de tête et je suis sûre que moi aussi Il vient se passer quoi là au juste Juna a la phobie des concombres Cette trace me parait toujours aussi improbable Je fais vrai que des yeux interloqués sur le même vocaliste occupé à réarranger ses mèches et déstructurées sur son fond Ce sont des légumes Ce sont des légumes diaboliques je n'en veux pas à proximité immédiate Pourtant il est végétarien Ouais ça complique encore les choses car ces concours maléfiques sont partout Gia ne semble pas plaisanter Je n'ai hélas pas l'occasion de l'interroger sur ce sujet Mais je sais pas si j'aurai heureuse de toute façon Rien à faire Gia continue de m'intimider Et ceci n'est pas à aider par les accrochages qu'il a avec mon cousin Tout le monde est prêt ? Madame Jorban se tourne vers Claire et moi Je suis désolée mais je vais devoir vous demander de quitter la résidence car nous allons partir Bien sûr ça tombe la vie car il nous faut partir et nous aussi si nous ne voulons pas rater notre premier cours Je me veux debout à mon tour Je n'ai pourtant pas envie de quitter les garçons Mais il ne faut pas pousser notre chance alors que nous avons déjà pu vivre ces moments privilégiés Bon cours ! Merci ! Avant de remettre mes chaussures dans le vestibule je me tourne une dernière fois avec le managerban qui nous accompagne Dites à Dini qu'on pense à lui Voilà Normalement je l'avais déjà dit oui Ah oui effectivement j'ai eu beaucoup de choses en fait j'ai dû en rater Je ne sais pas Son téléphone à la main comme d'ordinaire Madame Jorban me sourit Je lui dirai Nous arrivons avec un peu d'avance à l'université et Claire en profite pour acheter un café glacé dans la café Dans la café terrière de l'entrée Tu veux aussi un café Minatienne ? Tu te l'offres Ah oui je veux bien Ça ne me fera pas de mal pour me remettre les idées en place Pourquoi à cause de ce qui arrive aux garçons ? Ouais franchement C'est terrifiant Ça je ne vais pas te donner de tort Elle s'avance ensuite achète deux gobelets d'ice americano et un petit pot de De quoi ? De la glace coréenne Je trouve ça assez flippant en fait Là c'est au bain mais si à jour il y avait quelqu'un qui rentrait dans leur dortoir Tu crois pas si bien dire hein C'est déjà arrivé Colin m'a dit qu'un autre groupe avait eu ce genre de problème On leur avait même volé des sous-vêtements J'affiche une expression scandalisée J'espère que c'était des vêtements propres au moins Je n'ai pas demandé les deux cas de figure sont possibles si tu veux mon avis Mais oui j'espère que ça n'arrivera jamais à sortir Tiens viens on a encore un peu de temps on va se poser sur la table pour souffler un peu Je suis claire jusqu'à la table pour deux personnes près de la fenêtre Beaucoup d'autres étudiants sont déjà établés dans la salle avec l'ordinateur portable ou parfois des livres De ma place je peux voir des allées et venues de ceux qui arrivent à l'université sur les belles et grandes allées Je bois quelques gorgées de café Glacé avant de saisir ma cuillère pour Crier un peu de mangue sur la glace C'est ça et c'est ça Le mélange entre la glace pilée et les fruits est délicieux Et oui je... mais laisse moi mes chuvettes pour... et ça fait du bien par cette chaleur Je ne peux pas lui donner tort mais heureusement la cafétéria est climatisée Les bingsous C'est pas plutôt avec des haricots rouges au sommet d'habitude J'ai vu ça dans des dramas Oui traditionnellement mais aujourd'hui on fait ça avec des tas de fruits Mangues comme ici, pamphémousse Ou des fraises en hiver Genre qu'un sourcil les aîné En hiver les fraises Car ici la saison des fraises c'est l'hiver contrairement à la France Oh, je ne savais pas du tout Ma cousine me sourit par dessus sans combler le café C'est pour ça que tu es ici, pour découvrir Je crois qu'elles vont retrouver la fille qui a fait ça Je ne sais pas trop, j'espère Si c'est le cas, ça reste des chauffeurs pour elles En général, ils banissent ce genre de fans des events et des concerts je crois Après, même en étant blacklistées, ça ne les empêche pas de suivre les garçons dans la trace mais bon Je suis à nouveau un frisson d'angoisse à cette idée Je suis super triste pour Genie Je crois qu'on va réussir à récupérer pour son collier Je ne sais pas Je crois qu'on va réussir à récupérer son collier Qu'elle va avoir un air plutôt triste Je ne parierai pas dessus, c'est comme un créateur de guerre La fille qu'il a ne va certainement pas le lâcher comme ça Mais si elle est retrouvée, il faudra bien qu'elle dise où elle l'a mis C'est du vol sinon, on s'en est déjà à Minetson, je n'es vraiment pas intelligent Je sais qu'on va réussir à la vraie envie entre mes doigts C'est déjà du vol comme ça En tout cas, quand l'homme me tiendra au courant quoi qu'il arrive Ça doit pas être simple pour lui de gérer tout ça Non mais je trouve qu'il s'en avocerait bien Je trouve toujours que ce qu'il fait est bien C'est pas de ma faute à moi si mon vieux excelle d'un tour Mais plus sérieusement, non, ça doit pas être simple C'est beaucoup de pression sur ses épaules, même s'il arrive à gérer Et avec cette affaire de vol, ça rajoute encore Elle semble ennuyée, baisse les yeux pour regarder son gobelier devant elle Je décide de ne pas continuer sur le sujet Je sors mon smartphone de mon sac pour jeter un coup d'oeil aux actualités sur les réseaux sociaux Regarde les photos de l'événement ou dans le magasin où ils sont allés Je tente mon écran vers ma cousine qui se penche un peu par-dessus la petite table et puis ses yeux On voit clairement que Dini a une petite mine, même s'il saurait de son mieux Je regarde à nouveau les photos à mon tour Yanniel, on voit qu'il essaie de reconforter Dini mais qu'il est inquiet pour lui avec son bras autour de ses épaules Show must go, comme on dit Mais franchement, je me demande ce qu'il se passe à la tête des fans comme ça Elles oublient que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent avoir de la peine aussi Moi, en tant que fan, je veux les voir heureux Surtout qu'ils remercient tellement leurs fanbase comme au concert, on voit bien qu'ils les aiment Yanniel dit tout le temps que les comètes sont formidables, par exemple Le téléphone de ma cousine teint de soudain dans mon sac Son sac Elle y pêche après une dernière cuillée de... Tiens, c'est Chaiwon, la comète avec laquelle on a sympathisé au concert Qu'est-ce qu'elle te veut ? Elle demande ce qu'il s'est passé quelque chose car elle est en train de regarder les photos et elle trouve qu'ils n'ont pas l'air bien Claire a un petit rire Quel sens de l'observation cette fille m'épate, franchement ? Tu vas lui dire ? Ouais, pourquoi pas ? Peut-être qu'elle aura entendu quelque chose dans le fandom ? Bonne idée, en effet Dis-le que si elle a entendu la moindre rumeur, vu la moindre piste, il faut qu'elle nous en parle Jini avait l'air d'avoir tant de peine Si on pouvait faire quelque chose pour retrouver son collier, ce serait tellement bien Ne t'inquiète pas, je la mets sur le cou Elle avait l'air tellement motivée l'autre jour Je m'étonne C'est Juju son préféré, elle avait dit, ou je confonds Lui elle apprenait même le français et elle était allée à Strasbourg Alors pour la motiver doublement, je vais dire que mon frère est vraiment très embêté par cette histoire Je suis sûre que ça lui donnera des ailes pour retourner le fandom Il est pleurant obligé de rire alors que ma cousine tape furieusement sur son clavier Son message envoyé à Chaiwoon, Claire se redresse avec un sourire plus franc que tout à l'heure Il va être temps qu'on y aille, notre cours commence dans 10 minutes Ce n'est pas trop près, cette fac est tellement gigantesque Il devrait proposer des petites voitures, tu sais, comme au golf Claire sourit et se lève en même temps que moi Tu peux toujours demander à la police de l'université de te prêter un véhicule de patrouille La police de l'université ? Il y a une police spéciale ? Et oui, c'est une vraie petite ville comme on le disait le premier jour J'ai pensé à prendre un plan, je me suis dit que tant qu'on n'était pas super au fait de la structure du campus, c'était plus prudent Je sors le flyer de ma poche au cas où, puis suis Claire vers le couloir Nous en remettre à mon plan, n'y a un autre étudiant car nous trouverons notre salle assez facilement Tandis que nous patientons devant la porte, j'ai sonné un sourire Bonjour Raon ! Raon s'arrête elle aussi en nous voyant et nous salue d'un petit signe de main Bonjour Claire, bonjour Minatian Vous adaptez bien à l'université alors ? Je vais dire la première Raon sourit poliment puis m'observe Je ne sais pas si je l'avais eu Oui je crois que je l'avais eu Oui je crois que je l'avais eu Non j'ai déjà dit ça Je me rappelle soudain que je lui porte le peu que m'a prêté Minchan Il est un peu trop grand pour moi et ne correspond pas du tout à mon style habituel Heureusement beaucoup de coréennes portent des sweatshirts oversize Alors ça n'attirera normalement pas trop l'intention Je rougis malgré tout Euh et sinon tu vas courir toi aussi si ? Non je suis dans un autre bâtiment, je quittais justement mon cours précédent Oh je ne voudrais pas te mettre en retard alors Ça va j'ai encore un peu de temps Ça te dirait de venir déjeuner avec Claire et moi tout à l'heure ? Que bonne idée Ron a un tout petit sourire D'accord, tu peux m'envoyer un message sur Kakao Ah si c'est Rikidis Katole que vous pourrez aller plus vite J'ai oublié Pour me donner un point de rendez-vous Je le ferai au bon cours et à tout à l'heure A tout à l'heure ! Ron incline la tête avant de s'éloigner un petit peu rapide Bon On sait ce qu'on va faire à midi comme ça Tu crois que les autres élèves du cours seront sympas ? Euh... Mets-toi C'est pas que j'ai quelque chose contre les étudiants internationaux bien sûr Je suis surtout venue ici pour parler coréen avec des natifs Mais oui ne t'inquiète pas, des Corées ce n'est pas ce qu'il manque à Séoul Ils sont un peu timides au début avec les énergies comme je t'ai dit Mais si tu forces ça ira C'est très beuuuun Heureusement que c'est pas autre chose parce que cette morale elle est pas si magnifique Sortez pas ça de son contexte Nous entrons nous installer dans la salle de cours Il s'agit d'une pièce à mi-chemin entre un mini amphithéâtre et une salle avec des tables au sol Je compte une cinquantaine de sièges La salle est grande moderne aérée avec des fenêtres qui laissent entrer la lumière et un équipement flambant neuf Waouh ! Claire et moi prenons place au bout d'une rangée et beaucoup d'autres étudiants s'installent Je récupère quelques autres étudiants étrangers mais la majorité sont coréens On nous jette des petits regards curieux mais il ne fait Il me fait mine de Il me fait mine de venir vers nous Ils ont peur Pourtant on mange pas Le professeur, un homme d'une cinquantaine d'années, fait son apparition devant le tableau alors que j'ouvre mon ordinateur portable Je suis en train de l'examiner avec mon... Je suis en train d'exam... Je vais réussir au second Je suis en train de l'examiner avec... Je suis en train d'examiner comment la salle est atterrée par quelque chose Périfficier de mon champ de vision Mes cheveux gris argent Oujaek Ça me fait penser à une scène d'éternelise Oujaek, le visage de 21st June Suis secours avec nous Aussitôt mon coeur va plus vite tant que cela me semble irréel C'est un peu comme d'aller retrouver ses soeurs dans leur appartement C'est côtoyer de manière informelle une étoile que j'admire depuis longtemps J'attrape le bas de ma cousine Claire, c'est Oujaek de 21st June qui est en train de s'installer tout au fond n'est-ce pas ? Ma cousine se retourne à demi J'ai l'air beaucoup moins troublée que... Elle a l'air beaucoup moins troublée que moi Par le sujet Oui je crois bien, en tout cas on dirait qu'il n'a pas envie de se mêler aux autres Oujaek c'est en effet glisser derrière la table la plus joignée du reste des étudiants Dans un recoin de la salle Il ne regarde pas autour de lui L'observé me gêne un peu Car j'ai l'impression qu'il évite de lever les yeux C'est pour ne pas croiser... J'ai l'impression que s'il évite de lever les yeux c'est pour ne pas croiser ses regards appuyés qui se posent sur lui De là à penser que ceux-ci l'embarrassent, il n'y a qu'un pas C'est vrai que ça fait un peu bête de foire En commençant à parler, le professeur ramène mes pensées vers le cours Il se présente puis nous indique les livres qu'il souhaite que nous achutons pour le semestre Et je prends note Mais très vite je ne peux pas m'objet de songer à nouveau à Oujae Même si je n'ose pas me retourner de façon peu discrète Lorsque quelques minutes plus tard, ma cousine se met debout à côté de moi, je sursaute Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas entendu, on doit former des petits groupes Car on va travailler comme ça pour ce cours Chaque semaine un travail écrit à rendre et un exposé devant la classe Oh, ce ne sera pas un cours magistral alors ? Non, nous vous préparons et faisons le cours en fait Chaque groupe a un aspect sur le sujet Et le prof commente ensuite rajoute des choses, pose des questions Ma cousine refirme son ordinateur portable d'un geste décidé Autour de nous, les autres étudiants ont commencé à parler entre eux Certains qu'ils leur placent Mais on doit faire quoi là ou juste ? On doit former des groupes, tiens ! Tu n'as rien écouté de ce que je viens de te dire ? Oh, mais on ne connaît encore personne Claire sourit d'un air malicieux Mais si, mais si, tu connais quelqu'un Tu n'as pas déjà dévoré tout ce qu'il y avait à savoir sur Vézol de Tony sur Zoom sur internet ? En plus ce beau petit garçon Pardon Le petit n'était pas là, je ne sais pas pourquoi je l'ai rajouté Il s'est isolé dans son coin On ne va pas le laisser comme ça J'ouvre des yeux comme des sous-coupes Tu ne peux pas former un groupe avec WuJai ? Tu n'as pas un... Oh non, cette fin d'épisode ! Bon bah nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Non, ça ne va pas changer Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz